Je me présente, moi c'est Seven Star, je suis un danseur de crump, un artiste crump de Laval, et ça fait depuis 2005 que je fais du crump. Anima Darkroom, c'est une pièce solo d'une heure que j'ai co-chorégraphiée avec la chorégraphe et interprète Lucie May. Elle a un parcours vraiment en danse contemporaine et tout ça, mais elle a aussi été introduite au crump en 2016. Elle a commencé à prendre des cours de crump, elle voulait essayer quelque chose de nouveau, de différent. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un style de danse qui vient plus précisément de Los Angeles, donc South Central, dans la communauté noire américaine. Évidemment, c'est un style de danse de rue qui est souvent caractérisé par des mouvements qui sont intenses, agressifs. Il y en a qui se disent que c'est des mouvements qui sont violents parce qu'on voit des jazz, puis des arm swings, mais moi j'utiliserais plutôt le terme « intensité et passion ». C'est un style qui a été créé par Eyes et Miho, Tight Eyes et Miho, et vraiment c'était une manière pour eux de s'exprimer, de pouvoir aussi raconter l'histoire des problèmes qu'eux vivaient dans leur quartier. Vraiment, ils ont utilisé vraiment leur histoire de vie personnelle et le canalisé dans des mouvements. Et c'est ce qu'on voit dans l'esthétique de cette danse-là. On voit vraiment de la passion et vraiment un engagement à vouloir raconter son histoire. Ce que j'aimerais que les gens retiennent du Krump, c'est vraiment l'esprit de communauté. Tu sais, lorsqu'on parle de danse freestyle, où est-ce que c'est beaucoup axé sur l'improvisation, on a tendance à toujours penser que c'est de l'individualisme, puis que c'est une personne qui danse, c'est une personne qui pratique dans son sous-sol chez eux, puis un bateau, c'est un contre un, ou whatever. Moi, je fais un spectacle solo, donc c'est... Non, mais tout ça, c'est pas de l'individualisme, c'est vraiment la raison pour laquelle le Krump a grandi, puis où est-ce que le Krump est rendu, où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. C'est une danse qui se vit en communauté, c'est une danse qui se partage vraiment avec les autres, et c'est ce partage-là, bien, il nous amène justement à nous surpasser. Ça a donné justement la pièce Animal Dark Room qu'on va présenter 4, 5, 6 novembre, nouvelle scène à Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada